A l'issue d'une réunion à Bruxelles ce lundi matin, les pays de l'Union Européenne se sont officiellement mis d'accord pour imposer un embargo pétrolier contre l'Iran. Une mesure sans précédent qui s'ajoute à la longue liste de sanctions économiques et financières qui visent déjà le régime de Téhéran. Soupçonné de détourner son programme nucléaire civil à des fins militaires, l'Iran ne pourra donc désormais plus exporter son pétrole dans les pays de l'Union Européenne, et ce à partir du 1er juillet prochain. Même si l'Europe n'est pas le principal débouché du pétrole iranien, il s'agit tout de même d'une mauvaise nouvelle pour le président Mahmoud Ahmadinejad. L'Iran vante en effet environ 20% de son pétrole aux pays de l'Union Européenne, notamment à l'Italie, l'Espagne et même la Grèce qui avait été très réticente à l'idée d'un embargo. Officiellement, il ne s'agit que d'avions d'entraînement. Reste qu'au moment où la répression se poursuit en Syrie, la Russie continue de soutenir militairement le pouvoir de Damas. Selon le quotidien russe commerçante, Moscou va prochainement livrer 36 appareils de type YAC-130 au régime de Bachar el-Assad. Un contrat qui devrait rapporter aux autorités russes la modique somme de 550 millions de dollars. Afin de s'éviter la critique, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, avait déjà affirmé la semaine dernière que la Russie ne vendait à son partenaire syrien, que ce qui n'était pas interdit par le droit international. Pourtant, les avions YAC-130 sont loin d'être totalement inoffensifs. En plus de servir la formation des pilotes, ils peuvent également être utilisés pour des attaques au sol. A 10h tapante lundi soir, la première conférence de paix au Proche-Orient s'est déroulée sur Facebook. Une initiative audacieuse qui a réuni des représentants du monde arabe et d'Israël et que l'on doit au Centre Pérez pour la paix, ainsi qu'à l'initiative palestinienne Yalla. Sans surprise, la conférence a accueilli quelques protagonistes de la région, à l'instar du président israélien Shimon Pérez, de la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton ou encore du président palestinien Mahmoud Abbas. Autres invités de marque, l'actrice Sharon Stone, Pep Guardiola, l'entraîneur du FC Barcelone et même le commissaire de la NBA David Stern. Certains ont participé au débat par liaison vidéo, tandis que d'autres ont envoyé un message écrit pour saluer l'initiative. La conférence a également été projetée en direct par le site YouTube. Plus précisément, c'est une plateforme logicielle baptisée Shaker qui a été utilisée pour l'événement. Une technologie qui crée un espace virtuel en ligne et permet aux utilisateurs de se promener et interagir à leur guise pendant la conférence. Au moment où la lutte contre le racisme s'est emparée d'Israël, le président Shimon Pérez s'est décidé à écrire un texte de soutien à la communauté juive éthiopienne. Un texte repris en chanson par le célèbre groupe Idan Rachel, dont l'une des chanteuses Kabra Kazaï est elle-même d'origine falacha. C'est l'école Bereshit de Jérusalem, connue pour sa lutte en faveur de la tolérance, qui aurait inspiré le président de l'état hébreu. Le soir même de sa visite dans l'établissement, Shimon Pérez aurait donc soumis le projet au chanteur Idan Rachel, qui en deux jours a su transformer le texte en musique. Il l'a d'ailleurs chanté au public jeudi soir dernier, au palais des congrès de Jérusalem. C'est l'une des conséquences des intempéries qui frappent Israël depuis quelques jours. La neige a fait son apparition dans le nord du pays, notamment sur le plateau du Golan, où près de 135 cm ont été relevés à certains endroits. Un épais manteau blanc a donc recouvert la station de ski du Khermon, mais également les villages environnants, obligeant les autorités israéliennes à renvoyer les écoliers chez eux, le temps que la situation se stabilise. Dans le même temps, d'importantes coupures d'électricité ont été signalées dans plusieurs secteurs du Golan. Pas de quoi toutefois décourager les Israéliens, qui se sont précipités sur leur ski pour profiter de la neige. Générique